Musique Personnellement, je commercialise rarement avant 3 ans. Pour la simple raison que j'aime beaucoup avoir une bonne idée de la valeur de mes croisements. Est-ce que je me suis trompé ? Ça m'arrive. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est très bien ? Quel croisement fonctionne ? Que m'a apporté l'étalon ? Ça c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Donc je commercialise à 3 ans, j'essaie de garder systématiquement les premières poliches des juments que j'ai, pour pouvoir éventuellement renouveler la génétique. Et de vendre les mères quand elles ont 13 ou 14 ans. Ce qui permet à des jeunes éleveurs d'acquérir ces mères et de se faire des bonnes souches. Et pour les meilleurs, j'essaie de les commercialiser un peu plus tard, à 5 ou 6 ans, parce que c'est là où on a une très bonne plus-value. Vendre sous la mer, ça m'arrive, c'est assez rare. C'est encore plus rare si ce sont des femelles. Actuellement, il y a une tendance qui se développe, c'est la vente d'embryons, voire d'embryons congelés. Ça, pour moi, on est plus dans le domaine de la spéculation que dans le domaine de l'élevage. Pour plusieurs raisons. D'abord, parce que quand vous avez un embryon, le poulain n'est pas encore né. Vous ne savez pas comment il va être. Est-ce qu'il va y avoir des défauts d'ablon ? Est-ce qu'il va y avoir un incident au poulinage ? Alors qu'au moins quand on achète un fôle, on voit un certain nombre de choses. Et quand on achète un embryon congelé, il y a encore beaucoup plus de risques. Parce qu'il y a un risque à la décongélation de l'embryon, il y a un risque de perte à la réimplantation. Et à chaque fois, c'est aux environs de 25 à 30%. Les coûts engendrés par ces pertes augmentent encore plus le prix de l'embryon et du cheval. Je dois avouer que c'est, pour moi, avec ma culture paysanne, quelque chose qui m'échappe un peu, qui m'étonne. On vend des embryons pratiquement fréquemment plus chers que le prix d'un bon trois ans. Dans la valorisation, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est la période de débourrage. C'est essentiel parce que ça va conditionner très fréquemment la vie du cheval, la performance du cheval et la facilité d'utilisation du cheval. Je trouve qu'on ne valorise pas assez les cavaliers débourreurs. La filière devrait valoriser beaucoup plus les bons cavaliers débourreurs. L'autre phase essentielle, c'est la phase d'éducation du cheval de 4 à 6 ans. Je trouve qu'il ne faut pas être forcément très pressé. Personnellement, toutes les pouliches, quand elles ne sont pas blessées et avant d'aller à la reproduction, elles font au moins 4 à 5 ans, voire 6 ans, quand elles en ont les moyens. Et ça permet de voir comment elles fonctionnent. Ce sont des éléments importants pour le croisement ensuite. Et les performances des mères facilitent aussi la commercialisation des produits. En termes de valorisation et de commerce, je crois que les utilisateurs et les éleveurs sont un petit peu trop éloignés. Peu de gens ont la notion de ce que coûte un poulain à élever. Un poulain à élever, c'est d'abord une jument qui n'est pas pleine tous les ans et qu'on nourrit quand même tous les ans. En gros, une jument, elle fait 2 poulains sur 3 ans. Ensuite, c'est la nourriture de la jument suitée, le poulain, pendant 3 ans. En gros, un coût de l'ordre de 9 à 10 000 euros en fin d'année de 3 ans, si on veut bien faire les choses. Je vois actuellement trop souvent des gens qui chargent des bons chevaux à 5 000 euros. 5 000 euros, forcément. Ils ont quelque chose qui ne correspond pas, soit en termes de qualité, soit en termes de santé, soit en termes de travail et de débrouage. Aujourd'hui, le nombre d'éleveurs qui n'ont qu'une jument, c'est environ 75% des éleveurs qui ne font naître qu'un poulain par an. A peine 5% des gens font naître plus de 5. Il y a une professionnalisation de l'élevage qui est en cours et qui se développe beaucoup, mais elle a encore peu d'influence. Ces 5% d'éleveurs font naître environ 20% des poulains qui naissent. Les éleveurs qui ont des gros élevages sont souvent très bien structurés, à la fois pour élever une alimentation qui est très rationalisée, des bons circuits de formation et de commercialisation. Alors que le petit éleveur, il a souvent plus de mal à commercialiser, parce qu'il n'a pas forcément le réseau, il n'a pas forcément les installations pour présenter ses poulains. Ceux-là doivent se tourner vers les associations d'éleveurs. Et je dois avouer que depuis que je suis en Normandie, on a une chance extraordinaire d'avoir une très bonne association qui est Cheval Normandie, avec de bonnes installations comme le CPE, des manifestations régulières comme le New Tour, qui nous aident beaucoup à commercialiser nos poulains, à les former. La commercialisation est quand même plus facile ici en Normandie qu'ailleurs. Les concours d'élevage sont réguliers, garnis, les épreuves SHF également. On a cette chance-là d'avoir de bonnes installations et de bons cavaliers formateurs.